Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analystique moyen terme pour l'US500, pour le Wall Street, pour l'US Tech 100, l'Allemagne 30 et le France 40 équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP500 et du Nasdaq. On commence par l'US500 équivalent CFD du SP500, en données hebdomadaires on voit que les haussiers se préparent à une nouvelle charge contre la résistance hebdomadaire des 3940, 3970, c'est une zone qui s'est révélée infranchissable il y a 4 semaines et après une consolidation non négligeable quand même, puisqu'en l'espace de 3 semaines on a perdu la bagatelle de 6%, et bien on revient à l'attaque le disais-je, on n'a même pas eu besoin pour l'instant de retester la M20, pour l'instant aussi la tendance de court terme sur cette unité de temps est haussière, de même que la tendance générale et que la tendance de fond, puisque nous sommes au-dessus de la mode mobile à 7 semaines, de la 20 semaines et de la 50 semaines, rien ne laisse a priori penser que la charge contre la résistance hebdomadaire va s'arrêter, tant qu'on sera porté par une tendance haussière, les agressions contre cet obstacle vont continuer. Alors un petit détour du côté des bougies Aikinashi est toujours intéressant parce qu'on voit la force et le momentum en fait de ce qui se passe, et comme vous pouvez le voir la bougie qui a été inscrite cette semaine n'est pas encore une véritable bougie haussière, elle est verte certes, mais elle a encore une mèche basse, pour avoir une véritable puissance haussière il faut avoir des bougies comme ça sans mèche basse avec un long corps, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas on voit que la pression baissière a donné naissance finalement après deux bougies à une pression haussière, on attend de voir si cet obstacle va casser. Ceux qui cherchent à investir sur le moyen long terme attendent soit que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 3500, enfin 3500, 3600, soit que l'on casse l'obstacle des 3940, 3970. Comme vous pouvez le voir sur le graphe du Wall Street équivalent CFD du Dow Jones, les choses sont extrêmement bien orientées, nous avons toujours une tendance fortement haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, vous voyez que l'objectif a été rallié, cet objectif qui a été donné par la règle du balancier, on prend la résistance, on regarde la distance qui a été parcourue une fois qu'on a échoué dessus, on reporte ça de l'autre côté de la résistance, et vous voyez, on n'est plus très très loin, on est vraiment à quelques points, ça devrait être fait normalement bientôt. Nous avons également une bougie qui est très encourageante, puisqu'elle n'a pas de mèche haute quasiment, c'est-à-dire qu'on termine sur une victoire quasiment sans partage des haussiers. Regardez les bougies Aikinashi pour le Wall Street, on a une bougie rouge qui a donné lieu par la suite à une bougie verte, cette bougie verte n'est pas extrêmement haussière en tant que telle, puisque la mèche haute est quand même assez longue, et le corps est relativement limité par rapport à l'entièreté de la bougie, il aurait mieux valu une bougie avec un corps plus long et une mèche haute plus courte, mais cela reste quand même une bougie haussière, attention, il n'y a pas de mèche basse, elle est verte, dans ces conditions, il y a quand même de fortes chances pour que l'on aille plus haut davantage que l'on ait fait déjà les plus hauts. Et pour le Nasdaq en CFD, c'est-à-dire l'US Tech 100, on voit que le Nasdaq se ressaisit un petit peu après une baisse quand même assez marquée, puisqu'en l'espace de 4 semaines, le Nasdaq avait abandonné plus de 10%, 12% même, et la séance et la semaine qui s'achèvent est encourageante, tout comme l'était en fait la semaine dernière, puisqu'on a rebondi sur le support hebdomadaire des 12 000, 12 470. La tendance de fond n'a pas été altérée, la M50 reste ascendante, la M20 a bien joué un rôle de support dynamique conjugué, il est vrai, au support hebdomadaire des 12 000, mais la tendance de court terme s'est soudainement dégradée, puisque sur cette unité de temps, on est en dessous de la M7 qui descend. Pour relancer la tendance, il faudrait repasser au-dessus de cette M7, qui, espérons-le, sera bientôt ascendante également. En tout cas, ceux qui ont des convictions haussières sur l'US Tech 100 jouent justement crânement leur chance sur le support hebdomadaire des 12 000, 12 470, comme ils l'ont fait depuis deux semaines en fait. Ou alors, pour les plus prudents, sans doute attendent-ils que l'on franchisse l'obstacle précédemment fatal des 13 850, 13 900 pour remonter dans le train une fois les obstacles balayés. On regarde les bougies Aikinashi, et on n'a pas une bougie qui est fortement encourageante pour la suite, puisqu'elle est toujours rouge, la pression baissière est toujours là. Maintenant, la longueur de la mèche basse sur la bougie de cette semaine, comme celle de la semaine dernière, montre quand même une petite résistance à aller dans le sens du sud. Mais il faudrait, vous l'avez compris, que les bougies rouges fassent place aux bougies vertes, comme ça a été le cas notamment lors de la précédente séquence de rebond technique. C'était en septembre 2020. Et on passe de ce côté de l'Atlantique avec le France 40 équivalent CFD du CAC. Comme on peut le voir, la semaine qui vient de s'écouler est cruciale, puisqu'on a réussi à se départir de cette immense résistance des 5705-5860. C'était une à support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui tient la dragée haute au CAC 40 depuis janvier 2020. Et ce n'est que finalement, maintenant qu'on arrive à 100 d'effet, on peut donc l'enlever. La bonne nouvelle, c'est qu'on est maintenant à quelques encablures à peine de la résistance hebdomadaire des 6126-6100 records sur le CAC 40. Bref, en l'espace d'un an à peu près, on a effacé les conséquences boursières du Covid. La tendance est clairement haussière avec une M7 qui monte, une M20 qui monte, une M50 qui monte. En cas d'attaque baissière, on peut espérer que le support hebdomadaire des 56-80-5730 puisse tenir. De manière générale, ceux qui veulent investir pour le moyen terme sur le France 40 attendent sans doute que l'on revienne sur ce support. Justement, c'était une résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Voir même que l'on revienne sur le 5300-5517 si on y revient. Ou alors, de manière encore plus probable, que l'on passe l'obstacle des résistances. La résistance 6126-6100, cela serait un fort signal si on arrivait à clôturer au-dessus de cette zone. Peut-être que c'est pour la semaine prochaine. On regarde la bougie Aikinashi. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la première bougie encourageante puisque ça fait quand même 5 semaines que contrairement à ce qui se passe sur le Nasdaq, par exemple, les bougies sont vertes et encourageantes. La première bougie très encourageante, c'était celle-ci avec un grand corps, une petite mèche basse. La bougie Aikinashi de cette semaine est également haussière avec une absence de mèche basse. Une bougie avec une mèche haute un peu longue, mais ça reste quand même une bougie encourageante. Et c'est déjà le moment de terminer avec l'Allemagne 30 équivalent CFD du DAX. On voit que les moyennes mobiles sont très bien orientées, si bien que la moyenne mobile à court terme, la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fonçon haussière. On a réussi cette semaine à franchir un pas immense en cassant la résistance hebdomadaire des 14100-14141 de manière claire et sans ambiguïté, ce qui nous vaut d'inverser cette polarité et devenir support. Un retour sur cette zone pourrait bien être mis à profit par les traders qui chercheraient à entrer en position sur l'Allemagne 30 qui est sur des niveaux historiquement hauts. Nous avons également les bougies Aikinashi qui délivrent un signal d'optimisme puisque comme vous pouvez le voir, c'est une bougie qui n'a pas de mèche basse. La mèche haute est un peu longue, mais ça reste quand même une bougie extrêmement optimiste pour la suite. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo, ce sera en ligne lundi, la préparation à la semaine de trading sur ces mêmes indices et également la préparation à la semaine de trading sur crypto, sur euro-dollar. Ce sera en ligne dès lundi matin à votre réveil et en tout état de cause à la fin de cette vidéo-ci par incrustation.